Dans le groupe A, Loubet continue de surclasser tout le monde. A l'issue de la troisième spéciale, il possède désormais près de 30 secondes d'avance sur Ragnotti. Et derrière, l'écart se creuse avec Ballas et Oreille. Loubet en Corse sur l'Alpha GTV6 reste intouchable. Et pourtant, Bertrand Ballas n'est pas venu en Corse faire du tourisme. 1000 attaques partout, mais Loubet et Ragnotti vont plus vite. Rien à faire, la Corse est seul juge. Sylvie en Ray le sent bien, ce groupe A échappe à Alain. Pour ne rien améliorer, dans la deuxième spéciale, le câble d'accélérateur de la Renault 11 Turbo fait perdre plus de 2 minutes à cet équipage. Tout comme Ballas, Oreille va continuer à se battre, mais Loubet et Ragnotti accroissent régulièrement leur avance. Toujours dans le groupe A, Whitman, que vous allez voir bientôt sur sa Golf GTI, voit ses chances sérieusement compromises. Dès la première spéciale, où il effectue les 15 derniers kilomètres, boîte bloquée en première. Pour Manzagol, en revanche, tout va bien en ce début de course. Le meilleur pilote insulaire avec Loubet n'a aucun problème avec son turbo, ça tient du miracle. Et pour Jean-Pierre, quand le turbo va, tout va. Mais avec 300 chevaux, il doit se contenter d'attendre que ça se décampe devant, en se maintenant aux alentours de la 10e place. Avec Claude Ballet, Simon Zagol et Loubet, Jean-Claude Thor et un autre pilote corse se distinguent lui aussi dans ses premières spéciales. Pour Dongues, enfin, petite frayeur avec une légère sortie de route en début de course. Dongues qui livre en groupe N les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, un duel de toute beauté à Patrick Bernardini, sans pouvoir toutefois maîtriser la fougue du jeune pilote corse, intouchable depuis le début. Dongues au volant de la R5 GT Turbo. Quatrième spéciale, 30 km entre Zerubia et Santa Giulia. Sur le tour, personne n'a oublié. Ici, l'an dernier, en pleine ligne droite, Atilio Bettega est mort. Accident absurde pour ce pilote génial de 32 ans. Ses amis sardes lui ont dédié cette stèle en granit. Dans cette spéciale, Toivonen laisse son second, Bruno sa vie à 16 secondes. Le record 85 de Ragnotti est battu de 24 secondes. Et dans la spéciale suivante, Toivonen devance cette fois Salonen de 12 secondes. Résumé, Toivonen s'envole et repousse, mais jusqu'où les limites des records sur les routes corse. Bruno sa vie confronté à des problèmes de surchauffe des pneus arrière, laisse donc s'échapper progressivement Toivonen. La 205 Turbo 16 tourne bien, mais à chaque spéciale, il faut peaufiner les réglages. Les rallies ressemblent de plus en plus aux courses de Formule 1. Pratiquement dans les mêmes temps que Sabi, Salonen n'arrive pas lui non plus à aller chercher Toivonen. Pour Timo, cependant, rien n'est joué. On connaît sa résistance et sa patience de vieux renard. En position d'attente, Salonen prend enfin bout à la Corse. Michel Mouton, elle, confirme son bon début de course en se maintenant dans le quatuor de tête. Revenu à son meilleur niveau, Michel permet à l'équipe Peugeot de placer ses trois voitures entre Toivonen et Biazion. La seconde launch a de plus en plus menaçante qui vient donner à cette première partie de l'épreuve une intensité très particulière. Tout peut encore arriver entre les deux équipes reines de ce tour. En embuscade arrive un peu derrière François Chatriot, impeccable sur sa X5 Marcy Turbo. Chatriot qui rattrape ici Delzopo. Quant à Marco Allen, il entame avec minutie une remontée vers le groupe de tête, mais le plus latin des pilotes scandinaves ne semble pas avoir la voiture idéale et Allen reste le moins rapide des launches. Un mot sur Tony Pond qui tire le maximum des quatre roues motrices de sa métro mais reste derrière tous les gros bras pendant qu'Yves Loubet accentue son avance dans le groupe A. Bon comportement encore de Manzagol qui tourne cependant un peu moins vite que Loubet mais se maintient à près de la dixième place. Ragnotti assure lui sa seconde place derrière Yves Loubet tout en attaquant cependant au maximum. Quant à Alain Oreille, le tour va s'arrêter pour lui entre Sartène et Zonza sur sortie de route. 12h20 à Coenza, premier regroupement. 40 minutes pour respirer un peu après le début de course le plus rapide de l'histoire du Tour de Corse. Chez Lange, on reste en pleine concentration. Les Peugeots sont toujours très menaçantes même si Toivonen semble avoir la course en main. Tout ça passe bien pour le moment, on n'a eu aucun problème et on espère qu'on va continuer comme ça. On s'attendait du côté de Lancia à un début de course de la Prave Toivonen comme ça ? Non, parce qu'il n'était pas en bonnes conditions physiques mais il ne semblait pas maintenant. Mais plus il est en mauvaise condition physique et plus il fait de temps ce qu'il est d'habitude maintenant qu'il a. On espère qu'il va continuer comme ça. Alors maintenant on va continuer à attaquer à outrance jusqu'à Lancia ce soir ? Ben oui. Si je me mets à attaquer, si je me mets à exploiter vraiment l'auto, je dégrade totalement les pneus arrière et je surviens beaucoup, donc je glisse beaucoup. Alors je suis obligé de rester en dedans pour pouvoir essayer de terminer les spéciales dans les meilleures conditions possibles. Donc je suis obligé d'être très très fin, je suis obligé d'être en dedans. Je ne peux pas totalement exploiter l'auto. Ce que je vais faire, je vais essayer de continuer à attaquer, à garder le rythme que j'ai là en ce moment et après on verra à moins. J'ai un tableau de marche jusqu'à Bastia que je vais essayer de respecter. Tout va bien, la voiture va très très bien et pas de problème. Avant de remonter vers le nord, dans le parc du château de Coenze, le soleil efface la sueur des cinq premières spéciales. Michel Mouton savoure son retour parmi les ténors de la course, mais Michel sait aussi que le plus dur n'est pas encore arrivé. Les petites Peugeot se plaisaient bien sur le gazon de Coenze, mais il va falloir tout de même y aller au programme trois spéciales jusqu'à Miliatchar, au sud de la plaine orientale. Toivonen attaque en quittant Olen, mais Salonen va cette fois lui prendre une toute petite seconde, 25 kilomètres plus loin à Dzikavo. Pour mémoire, les cinq premiers de cette spéciale battent le record que Vatanen avait établi ici en 1985. Bruno Sabi fait le maximum de son côté pour rester le plus près possible de Toivonen. Ici, vous allez le voir, il évite de peu le tout droit, mais à Miliatchar, où il reste le seul concurrent direct de la lancha de tête. Et puis, dans la huitième spéciale entre Muraccioli et Abadzi, à coup de théâtre, Marco Allen, aux prises cette fois avec son compresseur, va se faire rejoindre par Salonen. À cet instant de l'épreuve, Timo Salonen pense revenir dans le trio de tête, malheureusement pour lui. En dépassant Allen, il part en toupie sur le gravillon. Pas de bobos, mais la course s'arrête là pour l'un des plus sérieux prétendants à la victoire finale. Peugeot perd un atout et les espoirs de Jean Todd vont désormais reposer sur Sabi et Michel Mouton. On a rattrapé Allen et dans ce virage à gauche, je l'ai doublé. Je suis passé un peu trop large sur le gravier. J'ai glissé et je suis parti en tête à queue et puis bon, sur le toit. Vous êtes sorti fort ? Bon, pas trop. Mais bon, j'ai fait une petite faute. Et puisque Timo ne prend pas la chose au tragique, Michel Mouton qui a rattrapé ici Ragnotti relance la mécanique. Mais Biazion, depuis deux spéciales, commence à lui prendre régulièrement quelques secondes. Ça chauffe pour les 205 Turbo 16. Biazion à l'attaque dans la région de Gizoni. Derrière tout ce beau monde, le docteur Chatriot rattrape Wilson, victime d'une crevaison et fait toujours le maximum sur la R5 Maxi Turbo. Mais rien à faire pour approcher les Peugeot et les Lounge. En groupe A, Loubet qui rattrape lui aussi le malheureux Wilson poursuit sa progression et seul Ragnotti tente désormais de lui résister. Dans cette dernière spéciale, avant le regroupement de Miliaciaro, Bertrand Ballas quitte en effet à son tour la course, c'est le groupe A. Ballas et oreille out, Loubet peut naviguer tranquille. Et pendant que Manzagol confirme, Alain à Miliaciaro raconte la sortie de route de Salonelle. Deuxième repos de la journée, il est bref, trop bref, vingt petites minutes, les gens se creusent, les douleurs surgissent, les voitures et les hommes soufflent, c'est long, c'est dur, la chaleur à l'intérieur de l'habitacle devient vite insupportable, la récupération devient essentielle pour tous. Il s'est repris bien, mais jusqu'à hier, il avait beaucoup de fièvre, il n'y a plus de fièvre, mais je pense que ce n'est pas l'optimum de la condition physique, sans doute, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est seulement le premier jour. Chez Peugeot, même images, Michel Mouton demande le docteur, elle ne sait pas encore que c'est presque fini pour sa voiture et qu'elle devra arrêter après une superbe course. Chez Renault, on s'active auprès de François Châtelieu et de sa voiture, premier changement de boîte sur les quatre prévus et record battu, moins de 16 minutes. Ils avaient 16 minutes et on a pointé sans aucun problème au CH qui était à un kilomètre. C'est le premier changement de boîte dans le tour de camp, mais ça ne sera pas le dernier. Non, parce que par sécurité, on est obligé de la changer plusieurs fois. Au bout de 10 spéciales, tous savent à quoi s'en tenir. Lancia, à la course en main, les autres grandes écuries ont mis un genou en terre. une seule rover, une seule rover, celle de Tony Pond, rattrapée ici par Toyvonen. Une seule Peugeot, celle de Bruno Sabi, pris dans l'étau des deux Lancia, Toyvonen qui court devant et Biazion qui mène bon train derrière. Même situation que lors du dernier Monte Carlo. François Châtryot a gagné son pari. Il devance la métro et même la Lancia de Marco Allen. Yves Loubet continue son festival et creuse l'écart trois minutes d'avance à l'arrivée de la première étape sur Jean Ragnotti. Les autres groupes A sont déjà bien loin. Franz Wittmann, leader de l'équipe Volkswagen, va moins vite que son jeune coéquipier Ericsson qui découvre le tour de Corse. Manzagol, lui, en est à sa 20e participation et son début de course est encore une fois superbe. Il subit pour l'instant la loi de Balésie au classement en promotion. Laurent Poggi fait aussi parler de lui. Le leader du trophée vague se permet de devancer les golfes d'usine plus d'une minute d'avance sur Ericsson. Une performance remarquée. Comme celle de Patrick Bernardini, la BMW 325i a fait la différence en groupe N. Bernard Donguès n'y peut rien. Bernardini assure le spectacle mais il réalise aussi des temps impressionnants. Quant à Gilbert Casanova, lui aussi, a le sang chaud quand le copilote se perd un peu dans les notes. Pas besoin d'écouter la conversation. Gilbert parle avec les mains. Regardez. Sur 128 concurrents au départ, 70 rejoignent à l'issue de la première étape le parc fermé de Bastia. Deuxième journée, Bastia Calvi, 423 kilomètres et neuf épreuves spéciales. Il fait beau et chaud, ce qui ne devrait pas arranger les affaires des pilotes, même si les spectateurs en profitent bien. Mais rien ne semble pouvoir arrêter Henri Toyvonen qui augmente régulièrement son avance, même s'il abandonne un temps scratch à Bruno Sabi dans une des spéciales de la matinée. Une vue d'hélicoptère qui permet de mieux apprécier l'impressionnante accélération de la groupe B 4 roues motrices. C'est parti. L'unique rescapé de l'équipe Peugeot est toujours confronté à de gros problèmes de surchauffe des pneumatiques. Sabi se bat pour garder la voiture sur la route. Dans ces conditions, pas question d'essayer d'aller chercher le Finlandais. Il faut marquer des points au championnat du monde et se tenir à distance de l'autre Lancia de Massimo Biazzano. Et puis, on a un peu l'impression que les jeux sont faits pour les premières places de chaque groupe. Les écarts entre les uns et les autres sont suffisamment importants pour que les changements en tête ne soient plus dus qu'à des incidents de course. En groupe A, l'Alpha GTV de Loubet semble invincible, d'autant que Ragnotti se plaint d'une pression de turbo défaillante. La R11 perd 45 secondes sur l'Alpha dans la 13e spéciale. Bref, rien ne va plus pour Jeannot. Ça bouge par contre du côté du classement en promotion. Jean-Claude Torré ne sait pas encore qu'il va profiter des malheurs de Manzagol et de Balaisie. En fait, les premières spéciales de cette deuxième étape sont fatales à beaucoup. Bernardini est maintenant tout à fait tranquille. Dongues est sorti dans la 14e spéciale fatale aussi à la métro de Tony Pond. Une courroie de distribution à casser. Une spéciale plus loin, Manzagol abandonne à son tour alors qu'il est en tête du classement en promotion et un peu plus tard, Claude Balaisie se retire également laissant le champ libre à Torré. Teuvenen, l'intouchable, arrive alors au parc de regroupement de Corté. Son moral est au beau fixe. à Torré. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais la grippe cinq jours avant le rallye et ça m'a beaucoup fatigué mais j'ai bien récupéré. Maintenant, ça va. Vous avez maintenant 2 minutes 45 secondes d'avance. Est-ce que c'est assez ? Une seule seconde suffit à la fin de rallye mais je commence à me dire qu'avec cette avance, eh bien, je peux gagner. Vous allez continuer à attaquer mais je n'ai jamais attaqué dans ce rallye. Toujours calme. Merci. Deaucoup de monde au pont de Castilla au milieu de la spéciale numéro 18. L'orage surprend les spectateurs qui attendent le passage de la Lancia. L'attente est trop longue. Dans leur voiture, les commissaires se sont figés en écoutant les communications radio. On s'approche, on écoute. Une voiture est sortie de la route, elle brûle. On ne veut pas y croire, c'est celle d'Henri Toivonen et de Sergio Cresto. Il est parti en l'air et il a pris là et il a pris sa plaque. Oui, mais je pense qu'il va plus. Et après, il est réclatement. On ne va pas bouger, on va pas bouger. C'est quoi d'un poteau l'accident ? C'est un virage qui referme un des nombreux pièges qu'il s'est retrouvé sur nos refermes. C'est un virage qui referme où il n'a pas bien atténu la note, où il rentre un peu trop vite. Après, c'est une sortie de route normale. Je vais sur un canal ou plus un virage. Mais ça, c'est mal terminé avec le fou. Nous sommes en présence d'une grande tragédie du sport automobile. et je pense que l'accident d'aujourd'hui nous a révélé qu'il y a maintenant un déséquilibre complet entre les voitures qui sont construites pour la compétition, les routes qu'on aborde et les pilotes. Je m'explique un peu mieux peut-être. Je pense que les routes, le rallye, n'ont aucune responsabilité. La voiture, je pense, non plus. Et le pilote, non plus. Mais si on met les trois éléments ensemble, je pense que l'équilibre qu'on avait eu jusqu'ici est complètement disparu. et je pense qu'il faudra bien étudier ce problème pour que des tragédies comme ça ne se reproduisent plus dans l'avenir. Comme constructeur, comme le groupe Fiat est un grand constructeur et tient beaucoup à la construction et à la sécurité de ses voitures et à l'emploi qu'on en fait, je pense qu'après ça, nous étudierons très attentivement quelles suites donner à nos programmes sportifs avec les présents règlements. Est-ce que vous voulez dire qu'il est possible qu'on ne vous voit plus sur les tours comme le Tour de Corse, sur les rallies comme celui-ci ? Non, j'ai dit que le rallye Tour de Corse est un rallye comme les autres. Il y a eu des tragédies sur des autres rallies aussi, sur des rallies où on n'attendait pas, mais je pense qu'on est vraiment allé un peu loin avec les vitesses de voitures par rapport aux possibilités des pilotes de les maintenir en compétition pour si longtemps et aux possibilités des routes qui sont, elles, c'est des normales routes de rallye mais qui ne sont plus adaptées à ce genre de course. Le soleil qui se lève à Calvi n'y change rien, tout a basculé dans la tristesse. Ces regards de pilotes enfermés dans leurs autos, on les avait déjà vus l'an passé. La course en tête n'est plus alors qu'une procession. sa bille s'en va vers sa première victoire en championnat du monde, le cœur serré. Et les Corses qui aiment et qui défendent leurs rallies se demandent pourquoi il est une nouvelle fois marqué par le malheur. Il est 14h03,37. OK. François Chatriot et Bruno Sabi ont décidé de signer un pacte de non-agression. La deuxième place du Dock a bien sûr un goût amer, mais Chatriot aura fait en Corse une course magnifique, se plaçant toujours, comme il l'avait souhaité, devant les deux métros. Yves Loubet, troisième du scratch, vainqueur du groupe A, a complètement survolé les débats. Quatrième, Jean-Claude Toré remporte le classement en promotion. La dernière spéciale fait une dernière victime. La Volkswagen de Frank Wittmann abandonne joint de culasse cassé. Eriksson et Poggi parviennent à rallier l'arrivée, leur voiture souffre pourtant du même mal. Bernardini, vainqueur du groupe N, a attaqué jusqu'au bout, pour le plaisir et parce qu'il ne sait pas faire autrement. Bruno Sabi remporte le 30e Tour de Corse, place d'Austerlitz à Ajaccio. Le champagne de la victoire n'a pas coulé cette année. J'aurais préféré d'autres conditions pour gagner pour la première fois dans l'arrivée de championnat du monde. Ça fait bientôt 20 ans que je cours. J'ai attendu ça depuis très longtemps. Je cours toujours dans cette ambition. Et bien aujourd'hui, la tristesse est plus importante que la joie. Et je ne peux pas être satisfait de mon résultat. Bien sûr, j'ai gagné, mais j'ai perdu deux copains. Alors, c'est difficile pour moi d'apprécier cette victoire. Et dans le même temps où Sabi passe amèrement la ligne d'arrivée, le président de la FISA crée l'événement. Conférence de presse et communiqués, mesures draconiennes et immédiates. Arrêt des homologations de toute évolution en groupe B et A. Interdiction des jupes et limitation du kilométrage en rallye. Et ce n'est pas tout. La FISA, d'un coup, décide un nouveau championnat du monde. Exit les groupes B et S, place désormais au groupe A. Alors, vous nous devez la stabilité parce qu'il y a des investissements énormes. Il y a un moment où il y a d'autres impératifs qui prennent le pas sur les investissements énormes. Je sais que c'est affreux, mais ce n'est pas par plaisir que je fais ça. Imaginez-le, voyons. Ce n'est pas pour aller nuire à tel ou tel constructeur. A partir du 1er janvier 1987, premièrement, annulation totale du futur groupe spécial rallye groupe S. Deuxièmement, interdiction dans tous les rallies des voitures de sport groupe B. Je dis bien tous les rallies, pas seulement les championnats du monde. Sauf pour des modèles de moindre puissance de ce groupe qui feront l'objet d'une liste limitative établie par la FISA. Troisièmement, interdiction de l'utilisation de certains matériaux dans la construction des voitures de tous les groupes. Quatrièmement, création d'un nouveau championnat du monde des rallies pour pilotes et pour marques, réservées uniquement aux voitures de tourisme groupe A, c'est-à-dire voitures construites à 5000 exemplaires. Cinquièmement, la FISA étudiera toutes les possibilités d'utilisation des voitures de sport groupe B dans des conditions nouvelles. Je m'attendais un peu qu'il y ait une décision de ce style-là qui soit prise, mais peut-être qu'elle a été prise rapidement, je ne sais pas. Vous pensez que c'est une bonne décision ? À chaud, oui, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre 15 jours pour que ce soit fait, moins à chaud, justement. Qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine ? Parce que finalement, Renault, peut-être sans le savoir, a choisi la bonne carte. Oui, alors là, on n'en a pas fait exprès, parce que c'est sûr qu'en groupe A, on n'est pas trop mal, mais je crois qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont déjà commencé, les Japonais surtout, qui ont déjà préparé des groupes A, 4 motrices. À Monte-Carlo, il y en avait déjà un petit peu. Je crois qu'il y en aura beaucoup qui seront prêts courants en 87. Ça va faire peut-être une période un peu de transition jusqu'à fin 87, mais ça risque d'être effectivement plus que du groupe A. D'après vous, un championnat du monde en groupe A, c'est intéressant pour les pilotes, pour la presse, pour le public ? Ah oui, c'est pareil. C'est pareil, à partir du moment où les voitures sont spectaculaires. Comme je disais, pour moi, une voiture comme la Renault 11, comme l'Alfa Romero de Loubet, comme la Ford Escort, il y a une époque, c'était des voitures qui étaient monteurs avant, qui avaient 250 chevaux, qui sont rigides arrière et qui étaient très spectaculaires. Et je crois que les pilotes s'amusaient bien, oui. On est dans un sport où il y a danger. On le sait, on en est conscient. Et je crois que s'il faut quand même, malgré tout, revoir la situation, tant au niveau des puissances des voitures que de l'organisation d'un rallye comme la Corse ou comme les constructeurs voire leur voiture, je crois qu'il y a un problème de toute façon. Et c'est à étudier, mais il ne faut pas tout bannir, il ne faut pas tout détruire. On est quand même tous dépassionnés. Et je suis sûre qu'en ce moment, il y a des gens qui ne pensent pas du tout à ce qui s'est passé hier. Ils ont le casque sur la tête, ils continuent parce que leur but, c'est de gagner, de faire mieux, de faire mieux et de faire mieux. Et c'est ainsi que s'achever ce 30e Tour de Corse sur un dossier difficile, technique, économique, sportif, humain, où chacun a son approche. Henri Toivonen et Sergio Cresto aimaient la course, ils en sont morts, piégés par leur destin et leur passion. Ils avaient choisi librement ce destin. Aujourd'hui, respectons ce choix.